... Alain Madeleine Perdriat, vous avez publié plusieurs choses, plusieurs livres sur Claude Garache, notamment aux éditions de la Dogana à Genève, Claude Garache à l'origine, et moi personnellement, ce qui me l'a fait redécouvrir, j'ai rencontré l'oeuvre, si je puis dire, de Claude Garache il y a une vingtaine d'années, via un collectionneur, c'est un petit livre d'entretien réalisé par Alain Madeleine Perdriat, Marie Dubouchet et Florian Rodary, aux éditions Hazan, il y a cinq ans, et qui est un très beau livre d'entretien que je vous recommande de feuilleter. Et donc je vais tout de suite lui passer la parole de façon à ce qu'il puisse justement interroger la couleur avec Claude Garache et dans la peinture de Claude Garache. Bonjour, avant de commencer l'entretien, il m'a paru nécessaire de dire quelques mots de Claude Garache, j'essaierai d'être aussi bref que possible. Donc Claude Garache travaille à Paris, il a fait ses études dans des académies à Paris et à l'école des Beaux-Arts. Il a voyagé aussi, il a beaucoup voyagé au Moyen-Orient, puis aux Etats-Unis où il a travaillé pour le cinéma. Une petite anecdote en passant, c'est que c'est lui qui est le conseiller artistique du film de Vincente Minelli sur Van Gogh. C'est lui qui a expliqué aux acteurs comment tenir le pinceau, etc. Et ensuite, toute sa carrière se déroule à Paris. Il est un artiste de la galerie Mag, de la célèbre galerie Mag, qui évidemment était la galerie des très grands artistes des années 50, vous le savez, jusqu'en 1981. C'est la galerie de Chagall, de Miro, de Léger, de Giacometti, etc. Donc toute personne que Claude Garache a connue. Et ensuite, à partir de 1981, quand la galerie Mag, après la mort d'Aimé Mag, devient la galerie Le Long, Claude Garache est l'artiste de la galerie Le Long. Voilà. Maintenant, je vais essayer de passer rapidement un certain nombre d'images pour que vous ayez une idée bien précise de cette œuvre qui est très singulière. Ça, c'est simplement les quelques images. Et les deux dernières expositions, donc à l'École des Beaux-Arts de Nîmes. Il y en a eu d'autres aussi moins importantes. Et celle-ci au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Alors, volontairement, c'est un choix qui pourrait se discuter. J'ai préféré ne pas mettre de légende parce qu'en fait, c'est une œuvre qui est continue et dans une forme d'unité extraordinaire. On pourrait peut-être mettre une date, mais ça serait même assez difficile de définir très précisément une évolution, bien qu'il y en ait une, mais de définir très précisément une évolution entre les années 70 et maintenant, ça serait vraiment un exercice assez compliqué, si grande est l'unité de l'œuvre. Je passe quelques images pour commencer, comme ça. Alors, je signale en passant que c'est des œuvres qui n'ont pas d'autres titres que des mots inventés la plupart du temps par Claude Garache lui-même. Par exemple, avocette, par exemple bouge, des mots qu'il crée lui-même, queuvre, des choses comme ça. Là, une des rares œuvres qui présente deux personnes, deux figures, qui se trouvent au musée d'Armedame de la ville de Paris, qui s'appelle « Yvie » et « Sauve ». En détail, La plupart des œuvres présentées ici se situent dans les années 1980-90 et 2000-2010, presque toutes. J'ajouterai aussi une chose qui est liée d'une certaine façon à la Galerie Mag et à la Galerie Lelon. Toute la carrière de Claude Garache est liée au monde de la littérature. Il a fait des livres avec différents poètes et non des moindres, Yves Bonnefoy, Philippe Jacotet, Jacques Dupin, qui travaillaient à la Fondation Mac, comme vous le savez. Et donc, il est dans un milieu littéraire et aussi un milieu de grands universitaires qui ont écrit sur lui, comme Georges Duby, Marc Fumaroli, Jacques Tuillier, et j'en oublie. Là, il y a le détail de la tête. Ça, c'est la couverture, enfin, c'est un tableau, bien sûr, c'est la couverture du livre sur les entretiens dont Scarlett parlait il y a un instant chez Hazan. Voilà. Donc, la première chose qui s'impose quand on a vu ce genre de... cet ensemble de tableaux, c'est que c'est une oeuvre figurative, indubitablement, mais qui procède par une réduction drastique des moyens utilisés par le peintre. C'est tout de même frappant. Il n'y a pas de décor, aucun décor. La plupart du temps, c'est sur un fond blanc neutre. Pas toujours. Je vous montrerai des exemples où c'est un fond noir, par exemple. ou bleu. Mais la plupart du temps, c'est un fond blanc. Il n'y a pas de scène, comme chez Balthus, par exemple, dans les nues de Balthus ou dans d'autres nues, il y a des scènes représentées. Il n'y a pas de sol. Le sol n'est jamais représenté. Et les gestes en eux-mêmes ne sont pas des gestes qu'on peut attribuer à la vie courante. C'est-à-dire, ce n'est pas des femmes qui se coiffent ou des femmes qui se regardent dans des miroirs, comme on a vu tout à l'heure, dans le cas de Bonnard et c'est vrai aussi dans le cas de Degas. Et pourtant, malgré cette réduction drastique des moyens sur lesquels je vais tout de suite poser des questions à Claude Garache, on n'a pas du tout le sentiment d'irréalité ni un sentiment d'onirisme. On a le sentiment, au contraire, d'une présence très forte du modèle. Et je crois que cette présence très forte du modèle, nous interroge par rapport à Bonnard, puisque Bonnard, il a été dit très clairement tout à l'heure que Bonnard ne travaillait pas sur le modèle, mais travaillait à partir de photographies ou à partir de simplement sa mémoire. Tandis que Claude Garache travaille inlassablement avec des modèles. Il ne conçoit pas qu'un tableau puisse être fait en dehors de la présence charnelle du modèle dans son atelier. Alors tout de suite, Claude, je voudrais vous poser une question toute bête. C'est le choix d'une seule couleur. En fait, ce n'est pas vraiment une seule couleur. Vous voyez bien, ne serait-ce que sur cette image, qu'il y a toutes sortes d'irrisation, de violet, mais le fond de l'œuvre de Claude Garache, d'ailleurs, le premier article qu'Yves Bonnefoy avait consacré à Claude Garache, s'appelait Dans la couleur de Garache et c'était une évocation du rouge. Alors pourquoi une réduction si forte des moyens de la peinture ? Pourquoi le rouge ? Michel Pastoureau rappelle quelque part que le rouge, c'est la couleur absolue, la couleur avec un grand C. C'est si vrai que dans certaines langues comme en russe, le même mot désigne couleur et rouge, ce qui n'est pas sans importance. Alors voilà, Claude, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette réduction qui très tôt dans votre vie intervient ? Un modèle et une gamme de couleurs réduites autour du rouge. Oui, alors, je pense que ce n'est pas une réduction parce que c'est une position initiale, une position de départ. Lorsque j'ai retenu le corps comme la chose essentielle à approcher, je considère que c'est peut-être la plus difficile, la plus complexe. Et j'y suis encore. Alors, je croyais que ça n'aurait qu'un temps, mais c'est presque tout le temps. et cette couleur s'est imposée comme le matériau même pour réaliser ces peintures avec toutes les richesses qu'il comporte, bien sûr, que comporte le rouge, des vocations, de présence, de sensorialité, même de symboles. Et par contre, moi, je choisissais tout à fait matériellement un autre, disons, oui, un matériau qui est aussi un élément, qui est aussi une substance et pour travailler ce corps et le, disons, le faire apparaître, surgir et essayer de montrer ma vision et de travailler, disons, à ma vision et à la révélation de ce corps. Donc, c'est une position initiale qui aurait pu évoluer et elle a évolué intérieurement d'une façon tout à fait interne mais il n'y a pas eu d'apport encore que quelques fois j'ai situé ce rouge en augmentant sa densité d'ailleurs considérablement dans un milieu que je considérais non pas comme hostile mais comme étranger, c'est-à-dire un vert pur, un bleu pur, un ocre, des choses qui sont des couleurs tout à fait courantes dans la vie et à ce moment-là ce corps est, disons, entre, en tout cas en tant que peinture, il entre, ce rouge entre en rapport avec, ce n'est pas un conflit, c'est un rapport avec une couleur qui est assez pressante autour de lui, tandis que dans la majorité des peintures qui sont blanches, l'espace est tout à fait complice puisqu'il pénètre, il pénètre la figure, donc là, il y a un échange et il permet aussi d'approcher la lumière, d'évoquer la lumière, de décrire la forme puisque la forme m'intéresse énormément, c'est disons c'est au nom de la forme que je poursuis les peintures. Alors, vous dites pas de réduction mais il y a quand même une réduction, vous ne peignez que des modèles donc c'est le nu féminin uniquement, ni portrait, ni paysage, ni nature morte, c'est quand même un choix qui paraît quand même extraordinaire et je ne crois pas à ma connaissance qu'il y ait même un autre peintre qui ait resserré son langage ainsi à, pour ainsi dire, un seul motif. On pense aux nature mortes de Morandi mais Morandi a fait des paysages, beaucoup de paysages même et donc il y a quand même une sorte de fascination et d'oubli d'une partie de ce qu'est la peinture. Ça, ça sera ma première question et ma deuxième question dans le choix d'une gamme qui est essentiellement une gamme chromatique autour du rouge comme on l'a dit n'y a-t-il pas une sorte de presque de méfiance le mot est excessif à l'égard de la couleur c'est-à-dire à l'égard précisément de ce que Bonnard exalte c'est-à-dire la multiplicité des couleurs l'éclat des couleurs et le fait de réduire le champ chromatique rouge n'est-ce pas une crainte de la dispersion même que la multiplicité des couleurs crée ? Oui, ça je ne crois pas puisque j'ai une relation singulière disons unique avec ce corps qui est devant moi il me semble tout à fait naturel de ne disposer que de cette couleur qui est considérable et de ses ressources puisqu'elle permet il y a une gamme chromatique je veux dire de valeur qui est extrêmement large dans le rouge c'est pratiquement la gamme du noir jusqu'au blanc comme décroissance et donc il y a une réserve de valeur qui est considérable donc j'ai la possibilité de variations infinies disons pour suggérer la forme pour suggérer la position du corps les modifications d'une séance à l'autre des choses c'est un travail incessant et je passe disons autant de temps avec le modèle que je passe autant de temps avec la peinture c'est 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 vraiment il n'y a pas de il y a des moments de réflexion des moments d'observation mais le pinceau à la main je ne travaille le pinceau ou le couteau à la main je ne travaille qu'avec le modèle en présence du modèle et le modèle en présence de la toile laquelle toile se met au fil des séances à grandir à prendre une importance très importante et qui m'oblige d'une certaine façon à relire le modèle à revoir d'autres choses à vérifier des aplombs des infinités de choses que je veux voir dans une figure la présence bien sûr aussi de l'être de la personne qui est là voilà dans les entretiens et d'autres personnes en témoignent vous entretenez avec le modèle un rapport très particulier parce que c'est vous qui déterminez d'une certaine façon la pose en fonction de la personne toute pose ne va pas à n'importe quelle personne et d'autre part vous tournez autour c'est-à-dire vous n'êtes pas sur un plan fixe vous vous approchez vous vous éloignez oui je la contourne même souvent vous la contournez je la vois de profil je la vois de position arrière et comment vous expliquez ce rapport mouvementé si je peux dire avec le modèle c'est pareil il me semble puisque je suis quand même en quête de quelque chose je ne sais pas quoi en quête de cette avancée de cette vie parce que c'est une vie c'est totalement vivant cette relation ce n'est pas un chamin intellectuel que j'applique ce n'est pas une règle et donc j'ai besoin de voir le modèle dans tous les angles pour voir comment ce bras passe devant ce genou comment l'aplomb du pied est par rapport au rein je ne sais pas vous voyez des choses qui sont des grands aplomb des choses qui comptent énormément dans une représentation je déteste les gestes gratuits par exemple qu'il y a quelque fois ou un peinture des gestes qui sont des choses comme ça qui se filochent dans l'air qui ne sont pas qui ne sont pas qui n'ont pas un caractère corporel solide disons vous voyez tel que je veux le saisir alors pour rattacher notre propos à ce qui a été dit par Jacqueline Liechtenstein il est clair dans votre oeuvre que vous dessinez avec de la couleur il n'y a pas vraiment un dessin sous-jacent il n'y a pas une esquisse sous-jacente non non il n'y a pas de dessin sous-jacent ça c'est un point important et d'autre part vous revenez il y a un problème de durée de de vos oeuvres c'est à dire vous n'hésitez pas à reprendre sur des périodes assez longues vos oeuvres quitte même à ce que ça soit avec un autre modèle qui reprenne si la chose est possible la pause parfois oui oui en effet mais il me semble que précisément c'est là où c'est un élément disons ce rouge dans lequel que je peux mouvoir déplacer et ça je ne peux faire qu'avec une masse colorée disons vous voyez il n'y a pas enfin le dessin il existe mais pour moi il existe d'une autre façon quand le genou est placé là il n'est pas placé en dessous ou au dessus il est placé j'estime qu'il doit être placé pour tous les éléments du corps alors c'est ça le dessin disons les approches la façon dont la figure est décrite en quelque sorte dont on l'aperçoit selon moi il y a un dessin qui n'est pas un dessin au trait un dessin pas un contour c'est surtout pas un contour évidemment mais en même temps vous êtes graveur oui mais je suis en effet graveur à la pointe mais aussi à l'aquatinte et l'aquatinte c'est quand même très proche l'aquatinte c'est quand même une masse disons qui sera colorée mais enfin c'est une masse marron couleur hyperchlorure c'est à dire une chose mais malgré tout aussi là c'est une substance qu'on déplace sur la surface du cuivre mais donc n'y a-t-il pas l'idée là encore je pense à la conférence qu'on a entendue tout à l'heure de réconcilier la couleur avec le dessin oui mais moi je ne pour moi je ne les réconcilie pas on peut voir de l'extérieur c'est spontané ce n'est pas une je ne cherche pas à rapprocher des approches différentes elles sont je le fais comme ça oui mais dans certaines oeuvres on voit quand même une sorte de dessin je continue de montrer là vous voyez sur un fond rouge avec le détail de la tête un fond bleu ça c'est un fond vert qui n'est pas qui n'est pas venu c'est un vert qui a mal vieilli oui mais non c'est un vert un peu sur un fonçon enfin c'est un vert émeraude mais c'est un vert émeraude qui est maltraité mais on voit quand même par contre on voit quand même la relation du corps du dessin du corps avec précisément avec un fond étranger disons là aussi un fond orange donc et voilà là c'est une oeuvre intéressante parce que là il y a tout de même presque une sorte de dessin sous-jacent oui absolument oui 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 parce que bon ça n'est pas d'aventure c'est c'est du domaine de oui c'est du domaine du dessin avec de la sanguine pour les mais donc est-ce qu'il y a une opposition entre une oeuvre comme celle-ci où il y a la sanguine non pour moi aucune aucune non non c'est mais dans les autres oeuvres je change je change d'instrument d'accord voilà et comme exemple de gravure oui alors là vous voyez il y a la cointinte c'est la cointinte et le les les traits de de pointe sont quasiment invisibles dans celle-ci il y en a peut-être d'ailleurs pas eu c'est possible comment il y en a peut-être pas eu d'ailleurs de pointe là de pointe sèche c'est peut-être totalement aqua-teinte et ponce enfin pour faire remonter des blancs des clairs des lumières il y a une autre voilà une autre oui mais au fond quand on regarde à la fois ces gravures et les peintures on a on a le sentiment d'une recherche acharnée au sens quasiment étymologique de de l'expression de la vie est-ce que est-ce que c'est quelque chose que qui pourrait être dit sous cette forme oui oui tout à fait une vie organique physique et par opposition aux représentations nues qui seraient comme des images comme des scènes oui alors c'est pourquoi je ne veux pas faire de scènes précisément j'ai une relation singulière avec avec le modèle et j'essaie de de rapporter quelque chose disons pour aussi bien m'expliquer à moi même ce que ce que je cherche ce que je fais ce qui retient mon attention depuis si longtemps et ce que je souhaiterais c'est que la personne qui regarde la peinture qui regarde l'oeuvre enfin elle-même une relation singulière avec la peinture vous voyez il y a une singulière c'est-à-dire unique c'est pourquoi elle n'est pas dans un lieu il n'y a pas de ça n'est pas une scène que je veux représenter comme Bonnard a juste titre d'ailleurs il fait ce qu'il ce qu'il entend mais là il y a un lieu qui pour lui est une source d'ailleurs de grande joie de grand plaisir de satisfaction et les personnages sont aussi font partie de cette de cette scène disons cette scénographie un peu qui compose tandis que moi c'est vraiment une relation totalement appliquée enfin aspirée c'est assez paradoxal parce qu'en même temps il y a effectivement cette recherche de l'expression de la vie la sensualité même de la vie et en même temps il y a un caractère presque hors du monde presque malarméen dans ses oeuvres ça ce n'est pas à moi de le dire je ne sais pas peut-être alors pour finir puisqu'on a très peu de temps je voulais montrer en fait des oeuvres de Doga parce que pour Claude Garrache un des grands maîtres d'où il procède dans un sens c'est c'est Doga là on le voit très nettement ce n'est pas une oeuvre très connue où on voit une pose que vous avez quasiment reprise au fond oui presque en effet oui oui mais sans le savoir oui je sais quand je travaille je ne pense à personne si je pense au modèle mais je ne pense pas à aucun confrère peintre ou artiste et à aucune époque cette oeuvre célèbre qui est aux Etats-Unis qui est quasiment aussi dans une gamme qui vous est chère et alors là il y a un caractère torturé presque de la pose et ça vous ne vous n'allez jamais jusque là dans les poses que vous décidez oui mais d'abord il y a une action là puisqu'elle se passe le gant de crin comme on dit et donc c'est forcément pour se passer le gant de crin sous les serres il faut quand même faire une contorsion moi je ne vois pas de disons de pliure artificielle du corps chez ces deux gars ça me semble toujours extrêmement extrêmement observé sur la nature et vraisemblable donc il y a quelque chose de presque douloureux non ? je ne sais pas non je ne crois pas prenez cette peau vous allez voir voyez là aussi quand même il faut aller le chercher le dos mais c'est quand même bien deux gars que vous reconnaissez pour maître j'ai toujours aimé spontanément j'ai toujours aimé deux gars oui avant même d'être enfant enfin c'était quelqu'un que je regardais oui ça c'est admirable alors ça c'est un monotype c'est une ce n'est pas une gravure mais enfin c'est une c'est-à-dire que c'est fait avec avec de soit de de l'encre mais enfin fluidifié soit de la peinture à vide ça peut se faire aussi avec la peinture à vide c'est-à-dire que c'est quand même très près de la peinture un monotype voilà et pour en venir à Bonnard et de percevoir à quel point c'est des œuvres qui sont à tout point à tout point de vue presque opposées j'ai pris quelques images toutes ne sont pas d'une très bonne qualité mais enfin on les voit voilà et là on voit toujours il y a un décor chez chez Bonnard il y a un décor et il me semble qu'un des grands problèmes de Bonnard c'est l'intégration de la figure dans un décor qui est lui-même qui tend vers la planéité vers une forme d'abstraction alors vous faisiez une remarque un jour sur dans l'exposition Bonnard comme quoi vous êtes surpris par le fait que les peintures qu'il exécute souvent à partir de petits croquis notés dans des agendas quand ces personnages deviennent les figures de tableaux la couleur la couleur la couleur absolument prédominante et le dessin d'une certaine façon change complètement sous la poussée même de la couleur oui tout à fait j'ai bien observé ces dessins qui ont un sentiment du volume il y a un certain espace une chose comme ça autour de ces dessins et lorsque ces dessins apparaissent ou des figures analogues apparaissent dans une peinture c'est comme si le dessin avait été avalé disons absorbé par la peinture elle-même et alors la peinture se développe autour s'étale et c'est un tout autre dessin qui est souvent déformé d'ailleurs si on le voit enfin déformé par rapport à la nature disons alors que les dessins eux sont assez proches disons comme ça c'est une figure dessinée d'après l'après le modèle on peut dire disons c'est une histoire mais très souvent dans les peintures alors il y a des débordements des choses la forme s'étale ou certaines parties se réduisent enfin c'est c'est totalement envahi par la peinture et absorbé totalement absorbé par la peinture il n'y a plus de trace de ce dessin mais n'est-ce pas précisément cet envahissement cette espèce d'impérialisme de la couleur moi je trouve ça très bien mais vous le fuyez non je dirais envahi par la peinture pas forcément par la couleur alors le fait qu'il fragmente énormément ça c'est un travail infini on peut toujours fragmenter plus et je comprends très bien moi personnellement puisque je travaille très longtemps aussi je comprends très bien qu'on n'a jamais fini de fragmenter d'ajouter des petits accords partout et ça je pense qu'il n'a jamais considéré qu'une peinture était totalement finie et moi non plus je ne considère pas qu'une peinture soit finie parce que j'ai toujours des choses à placer qui ne sont pas tout à fait justes mais pas par la fragmentation par la forme au fond c'est la forme que je cherche il n'y a aucun doute mais le placement se fait avec cet admirable pigment rouge qui a toutes les qualités que vous avez évoquées et dont je n'ai pas à m'occuper d'ailleurs moi j'ai à m'occuper en peignant de la gamme de valeur qui est à ma disposition qui me permet de tout faire disons tout faire enfin je souhaite et je terminerai sur une une question que j'aurais pu évoquer plus tôt c'est simplement je sais que vous êtes très attaché à la sculpture et qu'un de vos soucis primordiaux je suis très attentif à la sculpture j'aime énormément la sculpture et au fond vous l'avez malgré tout abandonné oui je l'avais laissé comme ça le temps de m'engager dans la peinture je pensais peut-être que je reviendrais à la sculpture mais je ne l'ai jamais quitté d'ailleurs puisque je vraiment je suis beaucoup les heures je regarde autant les oeuvres peintes que le et votre rapport au modèle est un peu le rapport qu'un sculpteur peut avoir peut-être oui oui peut-être puisque j'ai le souci du volume il n'y a pas de doute mais pas plus que chez Degas pas plus que chez Degas non voilà on termine sur Bonnard merci beaucoup merci pour ce moment de respiration de grâce aussi qui nous a permis de justement d'appliquer un peu toutes les idées savantes à la création la création contemporaine d'appliquer un peu Sous-titrage FR ?